M. Luc. Boursel. Président-directeur général de Areva. Président de la SFEN, Société Française d'Énergie Nucléaire. Marina de Monaco, le 2 octobre 2012. Mes chers compatriotes, nous avons détecté une amélioration constante de la sécurité et de la sûreté nucléaire depuis 1930. Récemment, l'Union Européenne aura suggéré des améliorations de sécurité pour certaines centrales. A chaque fois qu'une rare faille a pu être identifiée. Une solution rapide et efficace a permis d'améliorer toujours plus l'exploitation du nucléaire. Les retours d'expérience des incidents, industriels, d'Ukraine, et du Japon, sont de plus des atouts certains pour avancer. Nous avons même réussi à ne plus nuire aux Français, en stoppant, l'exploitation minière qui contaminait notre territoire, et à réduire dans le même temps les coûts. Nous avons ainsi fait bénéficier les Africains de ces avantages, en allant exploiter leur uranium, leur donnant ainsi de l'emploi alors que nous aurions pu égoïstement exploiter nos mines françaises, pourtant encore aujourd'hui, remplies, d'uranium. Mais c'est notre côté altruiste, et notre volonté de soutenir l'Afrique, quelles que soient les époques, et ce, même si les Africains manquent parfois de reconnaissance et prennent en otage des cadres apprudents. Le mandareux va pourtant s'indiquer. Ainsi, ne vous inquiétez pas, votre dénonciation des failles nouvellement mises au jour, par l'Union Européenne, soutenue par Goldman Sachs, ne fera qu'améliorer encore plus notre travail et les bienfaits apportés à notre nation en termes d'énergie, d'emploi, de compétitivité, de préservation du climat et de santé. Nous remercions les citoyens, qui jouent parfaitement leur rôle d'observateurs et de régulateurs, et sont tellement impliqués, par rapport aux préoccupations, que nous avons en commun, et que nous venons de citer. Ils ont bien compris l'importance de l'exploitation du nucléaire, pour la préservation de la planète, et pour la sauvegarde de notre économie. Ils ont bien compris également l'importance du mix énergétique, et de l'aberration de la condamnation d'une énergie au profit d'une autre. La diversité ne fait-elle pas partie des valeurs profondes de la France ? Nous nous réjouissons de voir que certains militants, que nous comprenons, car la peur, est parfois humaine. Bien que ne s'appuyant ni sur la raison, ni sur les faits, ni sur la science, s'emploient à convaincre non sans mal certains extrémistes délirants, qui réclament de façon infantile, l'arrêt immédiat de l'exploitation nucléaire. Grâce à eux aussi, le peuple français demeure un peuple lucide, raisonnable, informé et ambitieux. Et c'est cette marche en avant commune, qui a fait avancer notre pays, et nous permettra d'aller encore plus loin et plus vite. Les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite, l'ont toujours compris en soutenant, sans relâche notre industrie et sa filière, d'énergie propre, sans danger, et renouvelable. Nous donnons rendez-vous, à vos petits-enfants, vers ce monde radieux d'aujourd'hui qui sera aussi celui de demain. Vive le nucléaire, vive la transition, vive le mix énergétique. Vive la France. La présidence d'Areva. Remerciements particuliers à Mitterrand, Sarkozy, Hollande, l'OMS, Europe Ecologie Les Verts, Sortir du nucléaire, Negawatt, Greenpeace, l'UNESCO, Cécile Duflo, et bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada